UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Bonjour, je m'occupe de l'association Sephora Berebi, j'en suis la présidente. C'est une association qui a maintenant plus de trois ans d'existence et que nous avons créée avec Gérald en hommage à Sephora. C'est une association que nous avons structurée en deux pôles. L'un s'occupe d'accompagnement d'enfants malades atteints de maladies graves ou de handicaps, notamment de handicaps cognitifs. Et l'autre s'occupe d'éducation solidaire au sens large, depuis l'accompagnement scolaire jusqu'à des sujets plus pointus, tels que le codage, la programmation, la robotique, la promotion des filles en culture scientifique. Sephora est notre fille. C'est une association qui est en son hommage, en effet. Nous avons voulu une association qui lui ressemble, qui ressemble à une personne dans toutes ses dimensions. une association éclectique, mais avec un point commun, les apprentissages. Favoriser et permettre les apprentissages pour toutes et tous, quelles que soient leurs difficultés, des difficultés d'ordre financier, des difficultés d'ordre médical. Et c'est ce qui fait le ciment commun de toute l'association, parce que Sephora nous a appris à quel point apprendre, apprendre toujours, en toutes circonstances, est un besoin vital. Alors concrètement, s'agissant du pôle d'accompagnement des enfants malades, nous faisons un suivi personnalisé, que ce soit à l'hôpital, à domicile, au café, en bas de la maison, pour ne pas être intrusif. Ça peut être dans l'accompagnement des apprentissages, ça peut être dans l'aide à la réorientation scolaire. En gros, on fait du sur-mesure en fonction des besoins de la famille et de l'enfant. Ça va de l'enfant jusqu'à l'adolescent et même aux jeunes adultes. On agit en fonction des besoins, selon ses souhaits, et de telle sorte que l'enfant malade soit une personne à qui on offre un moment où il est au cœur de l'action, au centre de la relation avec nous, c'est lui qui décide. Il reprend le contrôle, au moins pour un temps dans sa vie. L'autre, et pour ce faire, nous avons des conventions, par exemple avec l'Institut Gustave Rossi, où nous étions hier précisément. L'autre pôle, l'éducation solidaire, organise différents types d'activités. D'une part, des permanences scolaires, de l'aide aux devoirs, sur mesure ou en petits groupes. Par exemple, nous sommes présents au kiosque citoyen. Et cette année encore, le kiosque citoyen va ouvrir. Et le mercredi après-midi, nous y serons, alors dans des conditions sanitaires particulièrement sécurisées. Le confinement a été pour nous l'occasion de lancer une activité d'accompagnement scolaire à distance. Grâce à une plateforme que nous avions conçue avec Gérald, qui co-dirige l'association, pour accompagner les enfants malades à distance. Parce que maintenir le lien est excessivement important, fusse à distance. Et il ne faut pas oublier que l'école a, outre sa fonction d'apprentissage, une fonction très sociabilisante. Donc, même à distance, ça nous a paru très important d'avoir les moyens d'encourager ces différents liens. Du coup, dès le début du confinement, nous avons œuvré à transformer l'ensemble de nos bénéficiaires, présentiels habituellement, en bénéficiaires distanciels, pour faire en sorte que la situation n'aggrave pas les injustices et qu'ils puissent continuer à apprendre, puisque telle est notre moto. Il y a un point très important, c'est les sciences. On fait un gros focus sur les sciences. Tout ce qui est sciences, technologie, mathématiques, informatique, ça, on le propose davantage pendant les petites vacances et grandes vacances, autour de stages de 15h, 20h, 25h, à différents enfants. Il peut s'agir de construire un robot, de créer un jeu vidéo, de faire de la modélisation 3D, de l'animation 2D, toutes sortes de stages high-tech, que les enfants aient une fibre geek ou pas. Et j'ajouterai un point, l'ensemble de ces activités sont soit gratuites, soit avec une tarification et des participations offrées en fonction des revenus. Ce point nous est très important et la solidarité avec les apprentissages est au cœur de l'association. Alors il suffit de nous contacter via le site internet sephoraberebi.org de nous téléphoner, par exemple, au 07 49 11 21 94, de nous écrire à associationsephoraberebi.gmail.com et d'exprimer son besoin. C'est le plus simple. Ah, j'allais y venir. La meilleure manière de nous aider, c'est de proposer du bénévolat, de donner votre temps. Évidemment, vous pouvez donner de l'argent, faire un don. En ce moment, on a une campagne Hello Asso dans le cadre de Septembre en Nord pour lutter contre les cancers de l'enfant. mais donner de son temps est quelque chose qui est très apprécié par nos bénéficiaires. Les enfants, par exemple, pendant le confinement, ont noué des liens avec les bénévoles qui ont accepté de faire de l'accompagnement scolaire à distance. Extraordinaire. Et même s'ils sont contents de reprendre l'école, dès aujourd'hui, c'est-à-dire un jour après la rentrée, nous avons déjà des demandes d'accompagnement à distance en plus des permanences scolaires qu'on leur ouvrira naturellement. Alors, on a un Facebook, Asso Sephora Bérébi. On a des pages Facebook. Physiquement, nous sommes dans le 12e, au 68 avenue Le Drureulin. Certains stages ont lieu là-bas. Certains accompagnements personnalisés ont lieu là-bas. J'ai oublié de dire qu'on suit aussi des enfants qui ont des difficultés, soit dyslexiques, dyscalculies, autistes. On intervient même dans certaines classes ULIS pour proposer de la culturation numérique. Et certains accompagnements sont en effet réalisés au 68 avenue Le Drureulin, dans le 12e. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.